Si vous mangez l'alimentation de monsieur et madame tout le monde, vous avez certainement déjà des trous dans l'intestin. Je m'explique. Je parle du petit intestin, l'intestin grêle, là où le corps vient se servir comme sur un tapis roulant en prenant de ci, de là des nutriments que vous consommez. Ces aliments sont attaqués déjà dans la bouche par la mastication et la salive. Puis, ils arrivent dans l'estomac et la contraction, bain d'acide, ouf ! Puis, ils subissent la bile du foie et les enzymes du pancréas. Ça fait beaucoup. Tout ce travail aboutit à une décomposition totale des trois nutriments. Les protéines sont transformées en acide aminé, les graisses, les lipides sont transformées en acide gras et les sucres en glucose. Arrivé à ce stade de pureté, ils sont autorisés à passer dans le sang. Mais ce beau scénario ne vaut que si l'intestin grêle est en bon état. Il arrive, et de plus en plus souvent aujourd'hui, que la paroi de l'intestin grêle soit attaquée par la multitude de toxiques apportés par l'alimentation actuelle. Celle de monsieur et madame tout le monde. Alors, quels sont ces toxiques agressifs ? Vous avez les métaux lourds de certains gros poissons, comme l'espadron, le thon, etc. Vous avez les pesticides qui recouvrent les fruits et les légumes, les colorants des produits alimentaires, les conservateurs, les additifs, les traitements anti-inflammateurs que vous aurez pu subir, les antibiotiques, l'aspirine. Ces agresseurs finissent par séparer des cellules de la paroi de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est un petit tuyau avec une paroi. Et là, la paroi est faite de cellules. Et là, les agresseurs finissent par trouver des petits trous pour passer dans la paroi et faire des trous microscopiques au début qui apparaissent et laissent passer des aliments non totalement décomposés. Et ça, c'est grave. Enfin, grave, n'exagérons pas. Ces aliments, normalement interdits de passage, lorsqu'ils arrivent dans le sang, déclenchent des réactions d'allergies qui gâchent la vie. La répétition de ces allergies, sur des années, bien entendu, entraîne ce que l'on appelle les maladies auto-immunes. Et 10% de la population. Hashimoto, les thyroïdes, l'eczéma, le diabète, la polyarthrite, la sclérose en plaques, qui sont de plus en plus fréquents. Et si vous vous reconnaissez dans cette description, il faut réduire la consommation des aliments troueurs, formateurs de trous, dont je vous ai parlé plus haut. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi. Je ferai une suite pour vous expliquer en profondeur comment réduire ces toxiques. A bientôt.